Un point très important pour notre planète, ce n'est pas un mystère, c'est pas de gaspillage. Et vous le dites souvent, vous en parlez. Il faut savoir qu'un tiers de tout ce que vous achetez, un tiers, c'est énorme, sur cette liste-là, part à la poubelle. Que dire de ça ? Ça fait peur. Et ça, ça fait partie aussi, ça va plus justement de votre programme, de faire attention. Ça fait vraiment... Notre pouvoir que nous avons, c'est notre pouvoir de consommateur. C'est-à-dire, c'est en achetant, c'est à nous de faire attention à ce qu'on achète. Et par là, on peut changer quelque chose. Oui. Alors Pierre, maintenant, c'est une vraie star. Un homme très demandé, d'ailleurs, pour le rencontrer. Il faut prendre des rendez-vous, il faut essayer de se caler un petit peu avec ce monsieur qui est de plus en plus pris. Rien de plus facile, cependant, car vous pouvez le rencontrer. Il suffit d'aller au marché de Joyeuses, en Ardèche, mercredi matin. Je crois que vous avez des RG, c'est-à-dire ? Oui, oui, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est vrai, à Joyeuses, disons... C'est vrai que je voyage énormément, que je suis souvent absent de l'Ardèche pour des programmes internationaux, etc. Et puis, je ne transige pas sur le marché. C'est-à-dire que le marché, pour moi, c'est un lieu social extraordinaire. C'est un lieu... Il faut garder... De rencontres. De rencontres. De rencontres, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu où on retrouve cette convivialité qui est en train de plus en plus être perdue. Ce n'est quand même pas dans les grandes surfaces qu'on fait de la convivialité. Donc, le marché est un lieu de convivialité. Et je... Au titre, disons, de militant, de militant conscient que le marché est un lieu social. Même quand je vendais mes fromages, on m'avait proposé de les vendre dans des circuits de luxe et j'ai refusé. Parce que j'ai voulu les vendre moi-même sur le marché. Sur le marché. Et je crois qu'il ne faut surtout pas que nous perdions ces prétextes sociaux. Il y en a si peu maintenant. Si peu, si peu. Ça s'amenuise de partout. On est dans une espèce de société ripollinisée et aseptisée. Gardons de grâce, gardons ces lieux de convivialité. Parce qu'on a besoin de liens sociaux. On a besoin de humaniser notre société. Une fois qu'on a terminé nos courses, on peut s'asseoir dans un café, échanger et discuter. On s'assoit dans le café, on échange. Quelquefois même, il m'arrive que des tas de gens arrivent et je fais des conférences dans les bistrots. Tout peut arriver. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment magnifique de voir des gens librement déambuler. Ceux qui vendent leurs marchandises, ceux qui circulent, ceux qui se rencontrent, ceux qui échangent. Ça, c'est la vie. Et quand on voit qu'on est en train de tout mettre avec des boutons, des trucs, même pour rentrer chez des amis, il faut avoir le code, il faut avoir ceci et cela, je trouve qu'il y a une espèce d'incarcération de l'individu, une incarcération de l'esprit qui est contraire à la nature. Alors, l'idée de faire les courses en pianotons sur votre ordinateur, ça vous donne de l'urtique, j'imagine ? Le problème, il y a une ambiguïté. C'est-à-dire qu'on pense que ces outils de communication vont arranger les choses. En fait, nous confondons communication et socialisation. C'est-à-dire qu'on confond communiquer avec échanger, c'est-à-dire avec véritablement être en relation. Alors, c'est bien commode, si vous voulez, les outils nous permettent finalement de rester chez toi et moi chez moi, mais seulement finalement le lien social, chaleureux, chaleureux. Et rompu. Et rompu. Et nous sommes dans une société qui finalement est frénétique. La notion du temps, il ne faut jamais perdre de temps pour toujours en gagner. Si on perd du temps, c'est une catastrophe. On est dans une société frénétique. Et comme nous avons du mal à assumer cette société frénétique, on l'instrumentalise. C'est-à-dire qu'on crée des instruments qui en fait nous permettent d'assumer quelque chose qui n'est pas naturel. Nous sommes dans le suractivé. Et étant suractivé, nous ne pouvons pas être dans quelque chose de positif et de profond. Alors, il n'y a que nos battements cardiaques qui nous rappellent doucement, 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 la respiration. Aujourd'hui, des gens font des stages pour apprendre à respirer. La sophrologie. Parce que ce que n'importe quelle créature fait naturellement, depuis des millénaires, l'être humain a su respirer. Et aujourd'hui, avec les stress, les tensions, etc., il est obligé de réapprendre des fonctions qui sont des fonctions les plus simples. Les bases. Vous écoutez France Musique dans votre atelier, donc je suppose beaucoup de musique classique. Ça vous apaise, ça vous calme, ça vous fait du bien. J'ai une culture musicale plutôt classique, mais toute expression musicale qui me paraît authentique, que ce soit du jazz, que ce soit du folklore, que ce soit dès que je sens l'authenticité dans la musique, bien sûr, ça m'intéresse. Mais je suis de culture, moi-même, je jouais du violon, etc. Je suis de culture plutôt classique. Alors, de quoi manque le plus notre monde ? De joie. Et d'humain ? Et seulement, la joie, ça ne s'achète pas. C'est bien dit. C'est mis dans les supermarchés. Même les magasins de luxe, il n'y a pas de joie. Vous ne pouvez pas acheter de la joie. Or, c'est le bien suprême. Quand on est joyeux, c'est-à-dire qu'on est apaisé en soi, on savoure la vie comme si c'était une bénédiction, quelque chose qui nous exalte, qui nous magnifie intérieurement. Ça, c'est le bien suprême. Celui-là ne s'achète pas. C'est bonjour.